Il n'y aura pas d'élection à Faudouard. Il faut que M. Ouattara se retire. M. Ouattara se retire. En perspective de la présidentielle ivoirienne prévue ce 31 octobre 2020. Guillaume Soro, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci pour cet entretien exclusif accordé à Sud FM, Sénardio. Alors, M. Soro, la présidentielle ivoirienne est prévue ce 31 octobre 2020. Avec le recul, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le candidat recalé ? Je veux parler de Guillaume Soro. Alors, autant vous dire les choses très clairement. Je suis non seulement inquiet, mais très préoccupé. Parce que, malheureusement, en Côte d'Ivoire, le président actuel n'a pas réuni les conditions d'une bonne élection. Or, on sait qu'en Afrique, les guerres, généralement, partent des élections mal organisées et des élections impréparées. Donc, je suis très inquiet. Alors, vous dites être très très inquiet, Guillaume Soro, en expliquant le pourquoi. Mais, Guillaume Soro, le 14 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a rejeté votre candidature à la présidentielle de ce 31 octobre. Dites-nous, Guillaume Soro, comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Bah, écoutez, sans surprise, mais profondément dessus. Parce que le Conseil constitutionnel Fayot, et aux ordres corrompus par M. Ouattara, n'a pas dit le droit. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une seule candidature qui devrait être rejetée, c'est celle de M. Ouattara. Puisque la constitution, notre loi fondamentale, interdit à M. Ouattara de faire un troisième mandat. Donc, nous sommes choqués. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'y aura pas d'élection démocratique et transparente. Oui, mais Guillaume Soro, juste après le rejet de votre candidature, vous l'avez appris, il s'agit de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a sommé l'état de Côte d'Ivoire de valider votre candidature. Alors, pensez-vous que cette décision de l'instance judiciaire africaine sera prise en compte par le Conseil constitutionnel ivoirien ? Mais, justement, vous me donnez raison parce que vous savez très bien, depuis le magistère de M. Alassane Ouattara, il a corrompu la justice. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. La justice est aux ordres. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. La liste des candidatures a été arrêtée à la présidence de la République par M. Ouattara. Nous avons même le nom de la personne qui a envoyé cette liste au Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel n'a fait que lire la liste venue de la présidence de la République de M. Ouattara. Si vous regardez attentivement la vidéo de la proclamation dans de la liste des candidats, vous verrez que le président du Conseil constitutionnel n'avait les yeux rivés sur le papier, incapable de s'en détacher. Alors, évidemment, quand vous avez des juges corrompus, comme nous les avons en Côte d'Ivoire, ils ne disent pas le droit. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est reconnue pour son intégrité et sa probité. Et c'est pourquoi ils ont exigé que l'État de Côte d'Ivoire m'inscrive sur la liste électorale et me rende éligible. Alors, Guillaume Seau, récemment, vous avez déclaré lors d'une conférence de presse que tant que vous n'êtes pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Alors, maintenez-vous cette décision, sinon, que comptez-vous, que comptez-vous faire ? Alors, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas d'une ambition personnelle de Guillaume Seau. Je dis simplement qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le cadre électoral n'est pas transparent, démocratique et inclusif. Le Conseil constitutionnel, qui vient de valider la candidature de M. Ouattara, contre toute logique, en se parjurant, en violant la Constitution, dites-nous honnêtement, est-ce sur un tel Conseil constitutionnel qu'il faut compter pour proclamer avec sincérité les résultats des élections ? Donc, nous disons que pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire, nous réclamons la dissolution du Conseil constitutionnel qui s'est parjuré et qui est auteur de hautes trahisons. Nous demandons la dissolution de la Commission électorale indépendante et la reprise totale du processus électoral. Donc, vous êtes pour un report des élections, si on vous suit bien ? Écoutez, ce n'est pas à moi de demander le report des élections ou non. Nous demandons la satisfaction des exigences que je viens de présenter et je vais être complet sur ces exigences. La dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de la Commission électorale indépendante, la libération de tous les prisonniers et que tous les exilés politiques rentrent pour assumer leur charge politique dans leur pays. Si on peut le faire en deux jours, il n'y a aucun problème, mais ce sont des conditions préalables à toute élection en Côte d'Ivoire. Oui, mais Guillaume Soro, dimanche dernier, vous avez certainement suivi également cette sortie de l'EDS, le PDCI, RDA, l'UDPCI et plusieurs autres partis de l'opposition qui ont invité les populations à la désobéissance civile. Vous, de votre côté, partagez-vous ce point de vue ? Mais évidemment que je partage ce point de vue. Vous vous souviendrez que le lundi, j'ai lancé un appel à l'opposition politique ivoirienne. Je leur ai demandé à tous de faire bloc et de faire une unité d'action. C'est dans la logique de cet appel que la réunion du dimanche a eu lieu, réunion à laquelle moi, ma formation et mon mouvement politique ont pris part. Donc j'endosse et j'assume pleinement le mot d'ordre de désobéissance civile. Vous savez que c'est le Mahatma Gandhi qui a initié la désobéissance civile parce qu'il a considéré que la désobéissance civile est un devoir sacré quand l'État est hors la loi et devient un État voyou. C'est ce qui est le cas en Côte d'Ivoire. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que votre formation politique s'appelle Génération et Peuple solidaire. Alors, pensez-vous, Guillaume Soro, que l'opposition a les moyens ou comment compte-t-elle utiliser deux jours après l'appel de l'opposition ? Vous avez certainement observé que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Alors, que comptez-vous faire, vous, de l'opposition, pour exécuter, pour rendre faisable justement cet appel à la désobéissance civile ? Ah non ! Il ne faut pas se mettre sur le calendrier de l'opposition. Le président Bélier a dit que nous allons organiser la désobéissance civile. La désobéissance civile peut se traduire par un mot d'ordre de ville morte, de marche, de manifestation ou de sabotage. Donc, nous avons d'abord défini le cadre des manifestations que nous allons engager sur le terrain, dont l'opposition est en train de s'organiser pour déterminer avec exactitude l'action, l'activité, le mot d'ordre précis que nous allons lancer. Oui, mais que comptent-ils faire, les opposants ? Donc, l'opposition n'a pas encore commencé, mais elle aura lieu. Oui, mais que comptent-ils faire s'ils ne sont pas suivis, les leaders de l'opposition, par rapport à l'appel à la désobéissance civile ? Non, l'opposition sera suivie. Le peuple de Côte d'Ivoire se mobilisera comme un seul homme pour faire barrage à Ouattara et à son troisième mandat. J'ai l'impression que vous ne prenez pas la vraie température de ce qui se joue. Justement, qu'est-ce qui se joue présentement ? La question du troisième mandat, ce n'est pas un problème ivoirien. C'est un problème qui se pose à l'Afrique. Oui. Autant, nous, étudiants, nous nous sommes battus en 90 pour mettre à mort les partis uniques et ouvrir la voie du multipartisme. Autant, aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour mettre un terme définitif au troisième mandat et pour ouvrir la porte à une vraie démocratisation. Donc, le peuple sénégalais, le peuple burkinabé, le peuple malien, guiléen, vous devez soutenir les Ivoiriens dans leur lutte contre les présidents Sardis. Et je dis que nous allons nous mobiliser, nous allons chasser M. Ouattara et son troisième mandat. Guillaume Soro, vous avez parlé de la limitation du mandat en Afrique de l'Ouest plus exactement. Aujourd'hui, avec le recul, vous dénoncez justement le troisième mandat, le principe même. Mais comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui expliquerait cette obsession à un troisième mandat ? Mais justement, le problème, pour ce que je sais en Côte d'Ivoire, c'est que M. Ouattara a fait preuve de tromperie. Parce que quand nous votions la Constitution ivoirienne, la main sur le cœur, M. Ouattara a juré que jamais il ne briguerait un troisième mandat. Malheureusement, il nous a trompés. Et personne n'est immunisé contre une tromperie. Le vrai problème du troisième mandat, c'est que certaines personnes arrivées au pouvoir se prennent pour des hommes providentiels. Et ils estiment que sans elles, rien n'est possible dans nos pays. Et ils veulent réduire les peuples à l'état de citoyens simples, écrasés, manipulés. Et ces hommes providentiels nous demandent pour ceux qui sont musulmans, de faire les ablutions pour ceux qui sont chrétiens d'acheter le rosaire et de prier pour qu'ils soient immortels pour veiller sur nos états. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Oui, vous ne l'accepterez pas, Guillaume Soro. Alors, aujourd'hui, Guillaume Soro, regrettez-vous aujourd'hui la rébellion de 2002 ? Rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo et qui a aidé à installer Alassandra Manuattara au pouvoir ? Non, je ne regrette pas de mettre rebellé. Je vous signale que le mot rebellé est un mot noble qui signifie qu'on se revole contre un ordre tordu établi. C'est dans cette veine-là d'ailleurs que plusieurs écrits ont dit que Thomas Sankara était un rebelle, que De Gaulle était un rebelle, que Lumumba était un rebelle, que Oumkouma était un rebelle. Donc, je suis un rebelle, il ne faut pas le confondre avec gangster. Je ne suis pas un gangster. Dans ces circonstances, je me suis rebellé pour ne pas qu'on exclue les Ivoiriens de leur propre pays. Et Ouattara était une icône de cette exclusion. Mais je suis dessus et je regrette que la personne pour laquelle j'ai consacré 15 à 20 ans de ma vie se révèle être un piètre politicien aux tendances tyranniques. C'est pourquoi aujourd'hui encore je me rebelle. Oui, mais... Et je suis contre l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Blé Goudé et l'exclusion de tous les autres. Tous les autres, vous voulez parler de Laurent Gbagbo ? Justement, Laurent Gbagbo, avez-vous pris langue avec Laurent Gbagbo ? L'avez-vous rencontré ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Oui, j'ai pris langue avec Laurent Gbagbo au téléphone et je suis le même hier qui s'est battu pour ne pas qu'on exclue Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Je suis le même aujourd'hui qui dit à Alassane Ouattara que je ne suis pas d'accord à lui qu'il exile Gbagbo et qu'il exclue Gbagbo. Ce n'est pas normal. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire et doit assumer ses charges politiques. Donc, si vous voyez ma démarche cohérente, tant qu'il y aura de l'exclusion, tant qu'il y aura de l'injustice, vous retrouverez Guillaume le rebelle. Oui, Guillaume le rebelle. Lequel de Guillaume parle aujourd'hui ? Le rebelle ou le reconverti ? Lequel ? Non, je suis Guillaume le même. J'ai dit que je suis d'accord que M. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai eu M. Gbagbo au téléphone, je lui ai présenté mes excuses, je lui ai demandé pardon pour mes manquements et aujourd'hui, lui et moi, étant exclus, nous sommes en train de travailler pour rentrer dans notre pays. parce que M. Ouattara que nous avons soutenu ne s'est pas montré à la hauteur de la tâche. M. Ouattara a une déception pour les Ivoiriens en voulant briguer un troisième mandat et il a carrément détruit la confiance que nous lui avons portée. On avait espéré que ce technocrate venu du FMI aurait développé la Côte d'Ivoire et aurait fait entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ressort plus que jamais divisé et au bord du gouffre. Oui, avec un peu de recul Guillaume Soro et au regard des événements politiques en Côte d'Ivoire, pensez-vous que la rébellion a atteint son objectif, c'est-à-dire celui d'instaurer la justice et l'état de droit ? La rébellion a combattu pour un état de droit et la démocratie et M. Alassane Ouattara a dévoyé le combat de cette rébellion. Donc, il y a lieu d'être dessus de M. Ouattara, non pas de l'idéal et de la noblesse du combat que nous avons mené. Che Guevara, quand il menait la révolution à Cuba, avait fait cette révolution avec la noble intention. Que Fidel Castro ait continué ou non, ne peut pas être imputable à Che Guevara. Alors, oui, vous l'avez dit, Guillaume Soro, maintenant revenons au processus électoral. L'opposition Guillaume Soro dénonce une liste électorale biaisée, un conseil constitutionnel et une commission électorale indépendante sous ordre. Et malgré toutes ces dénonciations, eh bien, elle n'envisage pas de boycotter les élections. N'est-ce pas là une forme de légitimisation de ce scrutin ? Ah non, toute l'opposition est unanime pour ne pas aller à ces élections. M. Bédier, qui a été retenu candidat à lancer la désobéissance civile, Afin Nguessant, qui a été retenu à rejoindre le mode de désobéissance civile, donc M. Ouattara ira tout seul à l'élection. Alors, et si malgré toutes ces actions, malgré toutes ces actions menées par l'opposition, Alessandra M. Ouattara est élu au soir du 31 octobre 2020. Alors, Guillaume Soro, allez-vous reconnaître le résultat ou dans le cas contraire, qu'allez-vous faire exactement ? Est-ce que vous êtes pour le report de ces élections ? Nous disons que tant que nos revendications préalables, à savoir la dissolution de la commission électorale indépendante du conseil constitutionnel et autres ne sont pas réglées, il n'y aura pas d'élection à Côte d'Ivoire. Il faut que M. Ouattara se retire. La Côte d'Ivoire n'accepte pas un troisième mandat. Donc, il faut que M. Ouattara se retire dès l'élection. C'est la seule condition préalable sur laquelle nous n'allons pas négocier. Alors, jusqu'à présent, il y a un silence assourdissant de la CDAO, de l'Union africaine. Alors, dites-nous, Guillaume Soro, présentement, et Ibn Chambas est à Abidjan, présentement, qu'attend l'opposition de Ibn Chambas ? Nous attendons que Ibn Chambas dise à Ouattara qu'au nom de la paix, en Côte d'Ivoire, qu'il retire sa candidature. De toute façon, il y a une vie après la présidence. Mais, nous n'accepterons pas qu'il viole la Constitution pour faire un troisième mandat. En ce qui concerne la CDAO, je vais être honnête avec vous, on n'attend pas grand-chose de la CDAO. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la CDAO est plombée. Par quoi ? M. Ouattara affirme à Abidjan qu'il est l'ami de tous les chefs d'État de la CDAO. Ils ont un syndicat de chefs d'État solidaire entre eux et ils ne voient pas quel chef d'État viendrait le contester. Donc, nous, on n'attend pas grand-chose de la CDAO. De toute façon, c'est une CDAO des chefs d'État et non une CDAO des peuples. Ce qui est dommage. c'est pourquoi d'ailleurs nous n'osons alors revendiquer en Côte d'Ivoire une véritable réforme de la CDAO. Donc, M. Ouattara nargue les Ivoiriens avec le fait que lui, il est l'ami de tous les chefs d'État de la CDAO et que personne n'ose. D'ailleurs, je vous informe qu'il était prévu qu'une délégation de la CDAO, une délégation de l'Union africaine accompagne M. Ibn Chambas pour l'audience. L'Africain Alassane a chassé la délégation de la CDAO et de l'Union africaine et n'a consenti qu'à recevoir le représentant des Nations Unies. Peux-vous dire déjà ce que Ouattara pense de la CDAO ? Oui, mais au-delà de la CDAO, il y a l'Union africaine, mais il y a également de façon générale la communauté internationale. Qu'attend l'opposition de la communauté internationale aujourd'hui ? Vous savez, moi, je n'ai jamais pensé qu'il faut attendre quelque chose de la communauté internationale. Ce qu'il faut attendre et la seule chose qu'il faut attendre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Seul le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Et c'est ce peuple de Côte d'Ivoire qui doit se libérer lui-même, sans compter sur la communauté internationale. Les Ivoiriens doivent se lever pour dire non au troisième mandat de Ouattara et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire sans que Ouattara ne se retire pas. Oui, mais il y a également, Guillaume Soho, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, de par l'histoire, vous avez suivi toutes ces étapes. Il y a eu quand même une coopération renforcée entre nos deux pays. Dites-nous aujourd'hui, avez-vous pris contact avec le président Macky Sall ou qu'attendez-vous du Sénégal par le biais de son président Macky Sall ? Alors, je vais être franc avec vous. J'ai évité de contacter le président Macky Sall depuis plus d'un an. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne voulais pas le gêner, je ne voulais pas le gêner. Je connais le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est inélégat et abrupt. La preuve, j'ai voulu aller en Guinée, en Conakry. M. Ouattara a pris son téléphone pour appeler le président Alpha Condé pour lui dire qu'il interdisait à Alpha Condé de me recevoir à Conakry. Je n'ai pas voulu mettre le président Macky Sall dans une posture inconfortable et embarrassante pour lui. Vous savez, chacun a son destin. Mon destin, c'est en Côte d'Ivoire, avec le peuple de Côte d'Ivoire, je me battrai avec le peuple de Côte d'Ivoire pour devenir président de mon pays. Alors, Guillaume Soro, aujourd'hui, vous êtes à un mois et deux semaines de la présidentielle prévue ce 31 octobre 2020. Vous, vous êtes présentement en France, plus précisément à Paris. Alors, craignez-vous pour votre vie ? Je vais vous dire une chose. La vie appartient à Dieu et la vraie sécurité d'un homme politique, seul Dieu l'assure convenablement. Donc, je remets ma vie et ma sécurité dans les mains de Dieu et c'est quelqu'un qui a échappé à un attentat d'un avion qui vous parle. Dans ces circonstances, la seule chose que je demande au peuple sénégalais et le prie de paix à ce peuple valeureux du Sénégal, je demande qu'il continue à prier pour la Côte d'Ivoire, qu'il s'associe au combat des Ivoiriens et qu'ensemble, nous puissions nous débarrasser de Ouattara qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire et qui va amener la Côte d'Ivoire à une guerre intercommunautaire. Ah oui ? Après un an, je suis en train d'interpeller les uns et les autres pour dire que M. Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire. On ne m'a pas écouté. Enfin, je veux que vous le sachiez et que vous portiez votre soutien aux peuples de Côte d'Ivoire pour avoir la démocratie. Nous méritons l'état de droit et la démocratie. Alors, Guillaume Soro, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le troisième mandat en Côte d'Ivoire risque d'être une source d'embrasement de ce pays et au-delà de ce pays, toute la région ouest-africaine ? Absolument, absolument. On ne peut pas accepter que des chefs d'État qui prennent nos peuples pour des abrutis contournent les constitutions, les tripatouilles pour rester indéfiniment au pouvoir ? Ce n'est pas possible, il faut qu'on nous respecte. Les chefs d'État ont quand même un devoir de considération vis-à-vis des peuples. Alors, si Alassane Ouattara fait un troisième mandat en Côte d'Ivoire, est-ce que demain, nous pourrons dire à Mahmoud Bouhari de ne pas faire trois mandats ? Est-ce que nous pourrons dire demain à Nana Akufoado de ne pas faire trois mandats ? À Talon de ne pas faire trois mandats ? À Matisse de ne pas faire trois mandats. Maintenant, il faut que ce soit clair. Le peuple sénégalais doit se tenir debout aux côtés du peuple ivoirien parce que ce n'est pas seulement un problème de la Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat dans l'espace de la CEDEAO. Mais Guillaume Soro, pourquoi la problématique de la limitation de mandats est propre à l'Afrique francophone puisque très rarement une telle question est évoquée dans les pays anglophones en Afrique ? Quelle est votre lecture par rapport à ce constat ? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Non seulement les pays anglophones ont dépassé la question de la limitation des mandats. C'est très clair dans leur pays et vous voyez que les pays anglophones sont mieux lotis et nantis que les pays francophones parce que nous encore on est dans la tergiversation des reliques de la monarchie issues des différentes constitutions françaises. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités en Afrique francophone, quand vous prenez les pays africains, les pays les plus pauvres sont de l'Afrique francophone parce que nos ambitions économiques sont en déphasage avec le système politique qui est en place. C'est pourquoi je dis que notre génération, notre génération, si nos grands-pères ont combattu pour l'indépendance, notre génération doit s'imposer comme combat libérateur la limitation des mandats. nous n'accepterons pas de troisième mandat dans la sous-région ouest-africaine. pour que ce soit clair. Oui, que ce soit clair, dites-vous, vous parlez de souveraineté, mais il y a aussi rapport avec la France. La preuve, vous, vous vous trouvez présentement en France. L'attitude et le rôle de la France dans ce dossier précis par rapport à l'élection, la réélection ou même la présidentielle de ce 31 octobre 2020. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, l'attitude et le rôle de la France par rapport justement à cette question liée au troisième mandat en Côte d'Ivoire, celui de Ouattara ? Les Africains doivent comprendre que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'idéal démocratique, les États ont des intérêts. La France, son problème n'est pas que Alassane éclase les Ivoiriens ou non. La France, leur problème c'est la stabilité pour que leurs affaires marchent en Côte d'Ivoire. Alors, s'ils ont quelqu'un qui peut écraser tous les Ivoiriens mais maintenir la stabilité suffisamment pour que le commerce se fasse, que leur business marche et qu'ils puissent faire leur profit, ils sont prêts à fermer les yeux. Donc, ne vous trompez pas chers Africains, vous êtes responsable de votre propre destin. Si demain, Ouattara tombe en Côte d'Ivoire, la France accommodera du nouveau président. Ibeka a beau aimé les Français et vice-versa, le jour où il est tombé, la France est passée à autre chose. Le président Omar Bongo a financé tous les candidats de la Vème République française. Il les a tous cadotés. Mais le jour où il a eu besoin de la France juste pour avoir un lit d'hôpital pour aller mourir, la France a refusé. Il a dit aller mourir en Espagne, mais là, en Tunisie, il a beau faire tous les cadeaux qu'il voulait aux Français. Les Français même étaient prêts à lui donner des armes de maintien de l'ordre. Mais le jour où le peuple s'est soulevé et l'a fait tomber, il a demandé à la France juste le temps de l'atterrissage de son avion à la France pour se reposer. La France a refusé. C'est dans le ciel que Ben Ali a dû donner des coups de fil pour aller ensuite dans le Moyen-Orient. Détrompez-vous, chers Africains. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de bâtir nos pays et de penser au bonheur et au progrès de nos peuples. Oui, Guillaume Sereau, aujourd'hui, une élection, c'est avant, c'est pendant, c'est également la situation post-électorale après le 31 octobre. Non, la Côte d'Ivoire est précurseur dans bien des domaines. Donc, nous venons d'être précurseurs dans le domaine électoral. On ne parlera pas en Côte d'Ivoire cette année de prise post-électorale. On parlera plutôt de prise pré-électorale. Ah oui ? Parce que nous sommes déjà... Ah oui, là ! Mais écoutez, à l'annonce de la candidature de M. Ouattara, il y a déjà 30 morts. Il y a plus de 200 personnes arrêtées. Il y a des femmes aux mains nues qui sont en prison. Il y a des députés qui sont en prison sans que leur humilité ait été levée. Donc, nous sommes déjà dans la crise pré-électorale. Et c'est déjà très, très inquiète. Oui, vous êtes à Paris. Oui, vous êtes à Paris, Guillaume Soro. Êtes-vous surveillé de très près en France ? Ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de rentrer dans votre pays et de mener le combat ? Vous savez très bien, le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion pour aller à Abidjan. L'aéroport d'Abidjan a été assiégé par l'armée envoyée par Alassane Ouattara. J'étais dans l'avion quand la tour de contrôle de Niamey a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il ne pouvait pas atterrir à Abidjan pour des raisons de sécurité. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence à Accra et quand j'étais dans l'avion à Accra, j'ai demandé aux autorités ghanayennes pour sortir de l'aéroport. Le président Nana Akufo-Addo m'a interdit de mettre le pied sur le sol du Ghana. J'en ai été choqué pour l'Africain, même citoyen de la CDAO que je suis. qu'on m'interdise la terre d'un pays de la CDAO. Qui plus est, le Ghana, la terre de Thomas Oukrouma qui lui parlait de l'unité africaine. Alors que je n'étais l'objet d'aucune poursuite, le Ghana m'a refusé sa terre. Et c'est pourquoi je n'entends rien de la CDAO. Aujourd'hui, comme disait Obama, en Afrique, il faut les institutions fortes. Mais vous, entre leadership et institutions fortes, que valent nos institutions ? Nous avons dit que dans le régime présidentiel, pour ne pas dire présidentialiste, les autres pouvoirs, les deux autres pouvoirs sont des parents pauvres, sont exsangues. que peut un président de l'Assemblée nationale face au président de la République ? Que peut le président de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel face au président de la République ? Rien ! C'est pourquoi je pense que moi, je pense qu'il faut évoluer vers un système et un régime parlementaire. Ce serait une expérience qui pourrait nous permettre d'essayer, si vous voulez, l'indépendance des pouvoirs et la consolidation des pouvoirs. Je vous dis que les régimes présidentiels que nous avons dans la Sourgen ne peuvent pas permettre l'instauration d'institutions fortes. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Le président de l'Assemblée nationale... Non, mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale... J'ai été président de l'Assemblée nationale dans mon pays. Oui ? Mais le président de l'Assemblée nationale... L'État de droit ne peut que reposer que sur une justice indépendante et une armée républicaine. Je donne mon exemple. J'étais président de l'Assemblée nationale quand le président Ouattara a voulu que je démissionne. Si je voulais lui résister, c'est le président Ouattara qui a l'armée dans sa main. Quand le président de la République a l'armée, il a la justice, qu'est-ce qu'un président de l'Assemblée peut faire ? Chez vous au Sénégal, qu'est-ce que votre président de l'Assemblée peut faire ? S'il rentre en crise avec le président de la République, il suffit que le président de la République envoie deux chars devant l'Assemblée nationale et c'est terminé. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'État de droit, c'est-à-dire une justice indépendante et une armée républicaine, nous ne pourrons pas avoir ces institutions dont vous parlez. Alors, donc, je dis que c'est un leurre, c'est un leurre dans un régime présidentialiste de parler d'institutions fortes. Parce que le régime présidentialiste est conçu pour avoir un homme fort, un seul homme fort, un seul capitaine dans le bateau, à savoir le président de la République. Elle a preuve. Dans le régime présidentiel, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de renverser le président. Donc, l'Assemblée peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas renverser le président, elle ne peut pas renverser le gouvernement. Donc, à quoi ça sert ? Oui, donc vous, vous ne croyez... Vous ne croyez pas aux institutions, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas saisi la cour de la CDAO. Je n'ai pas saisi la cour de la CDAO parce que M. Alassane Ouattara avec son téléphone aurait appelé tous les chefs d'État pour instruire leur magistrat qui nous a envoyés à la cour de la CDAO pour leur dire de me donner tort. Mais Guillaume, la cour africaine des droits de l'homme vous a donné raison ? Elle m'a donné raison parce que là-bas, ce sont des magistrats anglophones qui sont habitués à l'indépendance dans l'exercice de leur mission. Et je peux même vous dire que M. Ouattara a essayé de contacter certains chefs d'État. Notamment, il a essayé de contacter le président Ouro Kenyatta du Kenya pour faire pression sur son magistrat. Mais comme là-bas, ils ne sont pas comme nous, les francophones. Ils ont refusé et les magistrats ont dit le droit. Alors Guillaume Soro, c'est la toute dernière question. Vous menez un combat depuis bientôt plus de 30 ans. Un combat pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors Guillaume Soro, aujourd'hui, quel est le maître mot ? Êtes-vous justement à mi-parcours de votre combat ? Que représente cette présidentielle ivoirienne qui doit se tenir ce 31 octobre 2020 ? Oui, Guillaume Soro et votre destin dans la politique en Côte d'Ivoire. C'est quoi finalement ? C'est le mot de la fin. Vous savez, quand je menais le combat à la tête des forces nouvelles, je me disais que c'était mon dernier combat. Le jour où Alassane Ouattara a été élu président de la République, pour moi, c'était le dernier combat, ça en était fini. Je pouvais me reposer sans je croyais en l'homme, en sa capacité à instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Lui qui a fait un PhD aux États-Unis, qui a été au FMI, je m'étais imaginé qu'il serait venu bâtir des institutions fortes et instaurer la démocratie dans mon pays. Vous comprenez la désillusion qui est la mienne. Je constate qu'après quelques années d'exercice du pouvoir, Ouattara s'est enverré un piètre politicien, un piètre chef d'État qui tripatouille comme un Yahya Jamé ou comme un Izi Amin Dada ou un Mugabe, la constitution de la Côte d'Ivoire pour vouloir se maintenir au pouvoir ad vitam et 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 ça, ça me choque. C'est ainsi que le soldat que je suis est obligé de reprendre le micro pour dénoncer la forfaiture de M. Ouattara. Pour conclure mon propos, je veux lancer un appel à l'ensemble des Africains de la sous-région ouest-africaine. Nous devons nous donner la main pour dire non au troisième mandat. Nous ne pouvons pas accepter que le président de la République nous trompe pour faire des présidents à vie. Il n'y a pas d'hommes providentiels. Il faut que l'alternance soit une réalité et entrer dans les mœurs démocratiques de nos pays. Voici le combat auquel j'invite le peuple sénégalais. Guillaume Soro sur FM Seine Radio vous remercie pour cet entretien exclusif accordé à Seine Radio. Merci beaucoup M. Soro. Merci à vous. Merci à vous. Parce que vous l'avez dit, il n'y a pas d'hommes providentiels encore moins de messieurs, surtout en démocratie. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501